donc on va quand même donc après coup on va quand même aller voir le protocole pancake bunny parce que c'est un protocole aussi très très utilisé donc c'est pour de l'épargne earn donc le token c'est le bunny on voit qu'on a 1,42 milliards de dollars et surtout vous voyez 14% donc il y a nette amélioration donc c'est vraiment un protocole qui est en train de performer par rapport à venus moins 10 vous voyez ici lui est en pleine expansion donc les holders voilà plus de 46% donc c'est quand même un protocole intéressant je pense qu'il va monter de plus en plus donc il a été audité aussi source inconnue mais audité donc on va aller voir un petit peu de quoi il retourne donc voilà donc je me suis connecté à bunny toujours pareil il suffit de se connecter à notre wallet metamax voilà donc on retrouve notre notre adresse notre adresse publique qui se trouve ici donc là on a la poule donc en étant ici tout simplement on va d'abord la première chose à faire effectivement ça va être parce que je vous rappelle qu'on n'a pas de bunny du tout dans notre alors on en a 0 ici j'ai créé alors là moi je l'avais créé le jeton vous pouvez très bien tout simplement cliquer sur la touche plus il faut d'abord tout simplement mettre alors je vais être par exemple 0,2 ça l'en fait 1,36 donc je vais mettre un peu plus 0,5 3,4 0,6 voilà 4 4 bunny estimé bien sûr donc je vais faire d'abord un swap pour transformer du BNB en bunny et là effectivement si j'appuie sur la touche plus voilà ça va me créer donc le jeton bunny qui se trouve ici bon moi je l'ai déjà donc je vais faire un zap tout simplement je vais confirmer ma transaction est en train d'être exécutée et je devrais me retrouver avec le nombre de bunny qui se trouve ici une fois que la transaction va se terminer on pourra donc tout simplement choisir une poule donc vous voyez il y en a plusieurs donc du bunny boost donc on va donc épargner du bunny 347 bunny alors là il y a du bunny BNB ça sera peut-être intéressant à faire ça 183% donc on voit un petit peu les les sommes qui sont placées sur ces différents 249 donc là c'est du bunny 221% c'est énorme il y a une redistribution donc des frais qui vont revenir donc les frais dans notre on va donc vraiment épargner voilà 4, quelque chose on va dans la poule donc des poules actives elles sont là donc elle en a 23 donc vous voyez des 145% 42% là on peut mettre que du cake 192% c'est intéressant c'est même presque plus intéressant en plus on dépend donc du cake et du bunny là parce que ce qu'on a fait tout à l'heure voilà c'est celle ci 141% de l'auto cake 141% bon bah sur bunny voilà 192 ici donc on peut très bien aussi voilà jouer avec les différents protocoles il y a des fois des protocoles ils seront supérieurs aux autres et puis ça peut s'inverser donc il y a aussi d'être présent sur plusieurs protocoles et de pouvoir destaker et épargner sur un autre protocole pour optimiser excusez moi pour pouvoir optimiser les frais donc là par exemple si je prenais alors je vais prendre celui ci donc ça c'est du bunny directement donc si je fais du bunny il va me demander du bunny max je peux le mettre ok j'approuve bunny toujours pareil je confirme la transaction je dépose c'est pas immédiat donc il faut toujours une validation voilà donc là ça a été approuvé donc on peut aussi vérifier dans la bse scan de la même façon que tout à l'heure donc maintenant que ma transaction est passée on est d'accord claque on fait un dépôt qu'on confirme back donc je suis bien dans la déposée de poules donc ici voilà donc ça veut dire que j'ai déposé dans cette donc j'en ai déposé 4,8 et là c'est mon profit qui va petit à petit augmenter après voilà il faut vraiment y aller mollo avec des petites sommes et vous allez pouvoir je pense qu'en faisant quelques transactions on commence à être un peu plus à l'aise voilà pour bunny je vais voir sur quelques jours ce que ça donne au niveau des rendements c'est pas vraiment au niveau des rendements mais c'est surtout pour pour faire des essais et puis faire peut-être aussi un transfert après de ce que j'ai mis sur les différents protocoles les renvoyer vers le wallet Metamax et après éventuellement soit le renvoyer vers la Ledger soit le renvoyer vers Binance pour voir un petit peu les frais et surtout voir ce que j'avais au début en reprenant la vidéo du début ben finalement je pourrais voir exactement combien combien j'ai pris pour mettre sur mon portefeuille Metamax et finalement combien je remets sur Binance par exemple et voir effectivement si on pourra calculer les frais est-ce que ça nous a coûté de l'argent est-ce que ça nous a pas coûté beaucoup d'argent et est-ce que on est en gain est-ce qu'on a gagné de l'argent par rapport à cette cette finance décentralisée voilà allez merci bye bye un pouce bleu pensez à vous abonner c'est super important pour la chaîne merci allez bye bye merci